Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, retour sur l'intervention de Manuel Valls hier soir dans le 20h de France 2. Avec cette petite phrase sur la durée du temps de travail et ce comparatif France-Allemagne. La durée effective du temps de travail en France est de 39 heures et qu'elle est supérieure par ailleurs à celle de l'Allemagne. La durée effective du temps de travail en France est supérieure à celle de l'Allemagne, nous dit Manuel Valls. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Jean-Philippe ? C'est vrai Thomas. Alors, j'imagine que certains de nos auditeurs viennent de faire tomber leur tartine en nous écoutant. Mais vous allez comprendre où je veux en venir. Manifestement, Manuel Valls s'appuie sur les chiffres d'Eurostat. On vous en parle souvent dans cette chronique. C'est l'organisme de la Commission européenne qui nous fournit en statistiques. Et en consultant l'une de ses études sur le temps de travail, on s'aperçoit que la France est légèrement au-dessus de la moyenne européenne et légèrement au-dessus de l'Allemagne. Mais attendez, les Allemands ne sont pas aux 35 heures, j'ai un peu de mal à vous suivre là. C'est très simple. Je mélange ici Thomas le temps plein et le temps partiel. Le temps partiel important en Allemagne qui concerne 22% des salariés, 14% seulement chez nous. Ce n'est pas du tout la même structure. D'ailleurs, il est vrai que si on se base uniquement sur le temps plein maintenant, oui, la France recule nettement dans ce classement européen et on repasse derrière l'Allemagne. Mais attendez, si ma mémoire est bonne, Jean-Philippe, vous nous avez parlé il y a quelques temps d'une autre étude qui montrait que temps plein ou temps partiel, les Allemands étaient quand même devant nous, non ? J'avoue, vous avez bonne mémoire Thomas. Étude d'un cabinet privé sur le temps de travail annuel, pas hebdomadaire, là c'est encore une autre nuance. Une étude qui disait d'ailleurs que tout confondu, les Français travaillaient 1536 heures sur une année, soit 44 heures de moins que les Allemands. Une étude d'ailleurs reprise par le MEDEF. On est dans un cas classique où il y a à peu près autant d'études que de résultats différents, non ? Vous avez tout compris, le problème Thomas, c'est qu'on est sur un terrain idéologique, c'est pour ou contre les 35 heures et que chacun choisit le chiffre qui l'arrange. Chacun son thermomètre en fait. Il faut voir les économistes s'écharper sur le sujet, j'ai regardé ça sur internet toute la soirée. D'autres vous diront aussi que peu importe le temps de travail, c'est la productivité, l'efficacité qui compte et que la France est l'une des meilleures dans ce domaine. La conclusion, chacun peut avoir vrai ou faux, Manuel Valls ou le MEDEF, tout dépend du thermomètre. Le vrai faux de l'info de la matinale, toujours aussi réactif chaque matin, juste après le journal de 7h30 sur Europe 1. Pardon pour vos tartines, c'est signé Jean-Philippe Ballas que l'on retrouve demain matin. A demain Jean-Philippe. A demain. Europe 1, il est 7h42.